Porto accueille Banksy, génie ou vandale, une exposition majeure au Portugal sur le grapheur britannique qui a révolutionné le street art. On peut y voir des dessins originaux, des installations, des photos et des vidéos. En tout, 70 pièces sont exposées. De Bristol à Ramallah, Jérusalem, New York, Paris ou Berlin, Banksy a marqué les rues du monde de ses graffitis engagés. Banksy, c'est la protestation. Le consumérisme, la guerre, le militarisme, la politique. Nous avons pris des photos d'oeuvres de Banksy dans les rues. Beaucoup n'existent plus parce qu'elles ont été recouvertes ou découpées. Donc, chaque fois qu'un Banksy apparaît quelque part, nous envoyons un photographe et faisons une photo pour la rajouter dans l'exposition. L'espace est conçu comme une immersion dans l'univers énigmatique créé par Banksy, dont l'identité reste inconnue. Beaucoup de rumeurs et de suppositions autour de lui, mais personne n'a encore apporté de réponse sur son nom. En attendant, ces graffitis continuent de fleurir sur les murs. Je ne voudrais pas être le type qui va dire aux gens que le magicien n'existe pas, n'est-ce pas ? Le fait que l'identité de Banksy est inconnue fait une grande partie de ce qu'il laisse en héritage. Banksy a également fait des émules, notamment en Ukraine, depuis le début de l'invasion russe fin février. Dans les rues d'Odessa aujourd'hui, le collectif LBWS multiplie les chats triomphants et confiants comme un pied de nez au pouvoir et à la violence ambiante. Il y a un élan de chagl%. – Sous-titrage FR 2021